Des barres de traction, des haltères, bienvenue dans un championnat de force athlétique ou powerlifting. Un sport de force dérivé de l'haltérophilie où des athlètes musclés à l'extrême soulèvent des poids impressionnants et exécutent des portées terrifiants comme le deadlift, littéralement le soulevé de la mort. Parmi eux, une femme, une seule et pas n'importe laquelle. Becca Swanson est considérée comme la femme la plus forte du monde. La seule capable de soulever plus de 900 kilos lors d'une compétition. Avec cette tentative, Becca Swanson va devenir la première femme à soulever plus de 900 kilos. C'est énorme ! J'étais un bébé normal, une gamine normale. Mon torse était juste un peu plus développé, mais rien d'anormal. Mes parents m'ont poussée à faire de la gymnastique très jeune. J'étais plutôt mignonne à cet âge-là, mais j'étais considérée comme la fille la plus athlétique de l'école. Je me suis intéressée au sport de force en feuilletant les magazines spécialisés. Tous ces muscles, ça m'a attirée. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'ai cherché dans l'annuaire un entraîneur et j'ai rencontré Rick. Rick était mon entraîneur d'haltérophilie. Puis il est devenu mon petit copain avec le temps. A force de passer du temps ensemble, vous savez, on finit par développer une autre relation. Rick joue plusieurs rôles dans ma vie. Vous savez, c'est mon mec, mon entraîneur et on est copropriétaire du Big Iron Gym. C'est avec Rick que Becca va faire ses premiers pas dans le monde du culturisme. Allez, pousse ! Aujourd'hui, Becca est culturiste. Elle a maintenu son poids, mais son taux de graisse corporel est tombé de 24 à seulement 8%. Elle s'entraîne très dur, plus que n'importe quel homme. Et ce travail a payé. Becca a gagné sa première place dans les 5 catégories dans lesquelles elle concourait. Au Nebraska, j'ai terminé première. Au Rocky Mountain, j'ai fini première. Et au Sun Tail, encore première. Mais quand t'arrives au niveau des shows nationaux, à ce moment-là, t'es confrontée à des choix politiques et à la subjectivité des juges. Becca Swanson, elle a 26 ans. Elle vient d'Omaha, dans le Nebraska. Elle concourt dans la catégorie des poids lourds, ici au NPC. Le concours national des femmes culturistes juniors. Tom Terwilliger et Steve Stone admirent cette incroyable musculature et cet athlète exceptionnel. Et la 3e place est pour Becca Swanson. Nous approuvons le jugement de la nouvelle direction du NPC, mais il semblerait que les spectateurs ne partagent pas notre avis. Plus les athlètes sont musclés, moins bien elles sont classées. Le plus dingue, c'est que je voulais être culturiste et on me reprochait d'être trop musclé. Pourtant, c'est du culturisme. Voir des bodybuilders de moins en moins musclés, c'est contradictoire. Becca est trop musclée pour séduire les adeptes de bodybuilding. Elle se tourne alors vers une autre discipline, le strongman. Ici, la force est une religion et les athlètes, hommes ou femmes, s'affrontent pour soulever, pousser et tirer des poids de plus en plus impressionnants. Mais là encore, Becca ne parviendra pas à trouver sa voie. Le strongman, ça ne mène nulle part. Strongwoman, tu peux gagner la compète nationale, mais tu ne te qualifieras pas pour le championnat du monde. Parce que j'ai gagné le titre national et le seul moyen de participer au championnat du monde, c'est d'y être invitée. Et j'ai pas envie d'être invitée par un type qui n'aime pas du tout ce à quoi je ressemble. Quand j'organise des championnats de strongwoman, j'aime voir des femmes athlétiques, c'est de belles plantes, des filles attirantes qui font du sport. Mais franchement, elles ne peuvent pas atteindre le même niveau que les hommes. Alors évidemment, t'as toujours des nanas qui veulent aller plus loin, des filles qui ne sont pas séduisantes. Mais on essaie de demander un peu d'élégance féline, en plus des compétences athlétiques dans les compétitions féminines. Ah, Doug Emmons ! Je l'ai surnommé gros bâtard. J'ai rencontré ce mec une seule fois. Il est écossais ou quelque chose comme ça. Il m'a dit, j'adore ton corps, mais ne te préoccupe pas d'avoir de gros muscles. Comme si j'allais changer ma vie pour ressembler à ce que ce mec veut et participer à un strongwoman. Désolé, mec, ça ne m'intéresse pas, tu sais. Franchement, ne te préoccupe pas de tes muscles. Mais t'es qui ? Je m'entraîne, je soulève de la fronde, je fais ce que j'aime, mon corps ressemble à ce qu'il doit ressembler. C'est le résultat de mon travail pour devenir forte. Non seulement le strongman n'a pas voulu de moi parce que je suis trop musclée, mais ça ne correspond pas à mon profil d'être strongwoman. Et en plus, c'est très dangereux. Mais Béka n'en restera pas là. C'est finalement dans une autre discipline, le powerlifting, qu'elle finira par s'imposer. Depuis, Béka s'entraîne son relâche entre chaque compétition à un rythme immuable. Levé très tôt, elle arrive toujours la première à sa salle de sport. Dans quelques jours, elle doit se rendre à Chicago pour relever un nouveau défi, soulever 900 kg en 3 portées seulement. Pour y parvenir, elle s'entraîne près de 6 heures chaque jour sous l'oeil attentif de Rick, souvent jusqu'à l'épuisement. Allez, la dernière de la journée. Monte ta main droite. Le soir, c'est encore elle la dernière à partir. Elle ne vit que pour son sport. L'heure du départ pour Chicago est arrivée. Pour celle que l'on surnomme déjà la femme la plus forte du monde, l'enjeu de cette compétition est de taille. Pour moi, c'est important de soulever 900 kg à Chicago parce que les plus grands seront là-bas. Il faut comprendre les sacrifices que je me suis infligée pour atteindre ce niveau-là. Comme pour tous ses déplacements, Béka n'est pas venue ici pour faire du tourisme. Une fois de plus, elle ne découvre la ville qu'à travers les vitres de son taxi. Arrivée en ville moins de 2 heures auparavant, Béka est déjà dans l'arène. Première étape, la pesée. Béka pèse 112 kg. C'est la seule femme à concourir dans la catégorie des plus de 90 kg. Elle se mesurera donc à des hommes de plus de 100 kg. L'enjeu est tel que la famille de Béka a tenu à faire le déplacement. Je suis très heureuse que ma famille soit venue à Chicago pour assister au plus gros lever de fond que j'ai jamais réalisé et me voir réussir. Le problème, ce n'est pas ce qu'elle veut. C'est quoi le problème ? C'est est-ce que son corps peut supporter autant de poids ? Je sais. Hé, Béka. Comment tu vas ? Bonjour. Aujourd'hui, soit ça va être extraordinaire, soit ce sera un énorme raté. Mais je ne pense pas qu'elle échouera. Elle est venue pour gagner. Elle est déterminée. De toute façon, quand Béka a décidé quelque chose, elle ne renonce jamais. Durant la compétition, chaque athlète doit effectuer trois portées. Le squat ou flexion sur jambes. Le bench press ou développé couché. Et enfin, le plus redoutable, le deadlift ou soulevé de la mort. À chaque figure réussie, les trois lampes blanches s'allument. Pour avoir une chance de remporter la compétition, il faut réussir les trois figures. Le classement final étant déterminé par le poids total des portées réussies. Pour atteindre la barre des 900 kilos, Béka n'a donc pas le droit à l'erreur. Réussira-t-elle à exécuter les trois figures qui feront d'elle la femme la plus forte du monde ? Je me sens bien, je me sens bien. Faut absolument que tu y arrives. Ce sont les juges qui décident. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Allez, Béka ! Béka va essayer de soulever 900 kilos aujourd'hui. Allez, vas-y, à toi de jouer. T'es prête ? Allez, t'as déjà réussi ça 100 fois. Première figure, 388 kilos. 388 kilos, c'est un exploit. Je crois pas qu'ils vont me donner une super note. Il faut que tu fasses mieux. Bon, allez, c'est à ton tour. Vas-y. On sait tous que Béka a besoin de ce record. Mais va-t-elle y arriver ? Deuxième épreuve, 238 kilos. Et Béka réussit son portée une fois de plus. Elle est en confiance, comme en témoigne le tatouage qu'elle s'est fait faire dans le cou. Toujours plus forte. À présent, elle va devoir soulever 305 kilos à bout de bras. Si Béka Swanson arrive à soulever ce qu'elle a prévu, c'est-à-dire au total 900 kilos, elle deviendra la femme la plus forte du circuit. Si Béka réussit cette dernière épreuve, elle aura atteint son objectif. L'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille. Au total, Béka a soulevé plus de 931 kilos durant la compétition. Un record absolu pour une femme. 931 kilos, tu devrais avoir honte. Sous-titrage Société Radio-Canada Beka est épuisée, mais tellement fière d'avoir pu prouver devant ses parents qu'elle était capable d'y arriver. Et surtout qu'elle était la seule à pouvoir relever un tel défi. De retour chez elle, Béka s'octroie une journée de pause en famille avec ses parents et sa jeune soeur. Des parents résignés à laisser leur fille vivre une vie qu'ils désapprouvent, car une telle musculature et de telles performances ne vont pas sans contrepartie. Vous savez, elle est avec Rick parce que ça l'arrange. Nous, on n'approuve pas. Sa vie ne correspond pas à nos valeurs. Mais elle a 30 ans. Ce n'est plus notre bébé et on n'est plus là pour la protéger. Pour Béka, rester au top n'est pas sans conséquence. Elle prend des stéroïdes depuis 8 ans et régulièrement, elle se fait elle-même ses injections. Je prends des stéroïdes pour augmenter ma puissance. La fédération dans laquelle je concours ne fait pas de tests de dopage. Alors on est tous libres de faire ce que l'on veut. C'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce que j'ai envie de faire. Les gens peuvent prendre des stéroïdes sans rien y gagner, s'ils ne travaillent pas très dur à côté. J'aime pas qu'on dise que c'est parce qu'on prend des stéroïdes qu'on devient super fort. C'est comme faire du sport une fois par semaine, ce n'est pas assez. Et moi, je travaille vraiment très dur. Même si Béka ne vit que pour sa passion, elle se pose pourtant des questions sur sa vie de femme. Vous savez tous ce truc à propos de l'horloge biologique. J'entends la mienne parfois. Parce que j'ai 30, 31 ans. Et j'y pense. Avoir des enfants. Non, j'en veux pas d'enfants. En fait, tu sais, je sais pas. J'ai envie, j'ai pas envie. Je pense que je vais finir par être la vieille tante B qui arrête pas de faire. d'embêter ses neveux et nièces parce qu'elle n'a pas eu ses propres enfants, comme si elle avait tout loupé. Ce matin, Béka a rendez-vous avec une journaliste. Elle a accepté de témoigner dans le cadre d'un reportage télé consacré au dopage. Je vais répondre à une interview sur les stéroïdes pour dire que je suis favorable à leur utilisation. On fait un sujet sur les stéroïdes. Et le fait qu'ils soient largement utilisés, ça peut devenir dangereux. Béka a accepté de nous répondre en conservant l'anonymat car c'est une pratique illégale. Bonjour, je suis le docteur Lewis. Ravie de vous rencontrer. On commence par quoi ? On va lui faire une prise de sang que l'on fera ensuite analyser pour voir ce qui en ressort. Ok. Asseyez-vous là. Parfait. Dites-moi, quel est votre nom ? Béka Swanson. Depuis combien de temps prenez-vous des stéroïdes ? A peu près 8 ans. 8 ans. Ne vous inquiétez pas, on n'utilisera pas ce qui pourrait être identifiable. Vous pouvez parler, puis on coupera tout ce qui est trop personnel. Merci. Ok, on va faire comme on l'a dit. J'ai longtemps manipulé des stéroïdes avec des bodybuilders et des culturistes. Et je voudrais juste vous prélever un peu de sang, d'accord ? Merci beaucoup. On se parle demain ? Appelez-moi. Merci. J'étais ravi de vous rencontrer. Lors de sa dernière compétition à Chicago, Béka s'est faite remarquer. Quelques jours plus tard, elle reçoit la visite de Mike, qui prépare une compétition internationale de powerlifting en Finlande. Pour l'organisateur, la présence de Béka serait un must. Salut Béka, ça va ? Contente de te revoir. C'est toi la meilleure. Tu es tout en haut de l'affiche. Tu es au top. Je veux que tu saches qu'Helsinki en Finlande va devenir la rencontre des 25 prochaines années. Helsinki, c'est une ville de sportifs, aucun doute là-dessus. Ils adorent les gens qui font des efforts et qui se donnent à fond. Et tu sais, ton sport, c'est le plus dur de tous les sports de force. On a besoin de ce qu'il y a de mieux en Amérique. Et pour ça, clairement, c'est toi. Béka a fait le déplacement jusqu'en Finlande avec Rick. Elle est venue ici pour prouver qu'elle est et restera la femme la plus forte du monde. Ah, c'est plutôt cool. Ici, on est bien mieux accueillis qu'à Oma, dans le Nebraska. Je prends compte, il a fallu qu'on vienne jusqu'en Finlande pour avoir un article. La 1re ligne dit que, petite, j'ai dû tomber dans une marmite magique pour être aussi forte. C'est vraiment ici que ça se passe. Ici, de nombreuses nationalités sont représentées. Béka ne connaît pas ses concurrents et elle était loin d'imaginer l'importance d'un tel événement dans ce pays. Il y a des journalistes et des caméras partout. Première figure, la flexion sur jambes, avec 380 kg aux extrémités de la barre. Mais ça ne se passe pas vraiment comme Rick l'aurait souhaité. Ça ne te ressemble pas, t'es juste en train de renoncer. J'ai vu que tu fermais les yeux. Laisse ça aux autres. Dès que ça devient difficile, tu lâches prise. 17 chaînes de télé sont en train de te filmer et toi, tu ne réagis pas. Pour rester dans la compétition, Béka n'a plus le droit à l'erreur. Allez, allez, c'est l'heure ! Fais-le cette fois, ne lâche rien ! Allez, vas-y, vas-y ! Allez, on y va, on soulève ! 1, 2, 3 ! Tiens-le ! Tiens-le ! Allez, tiens-le, tiens-le ! Tiens encore ! Tiens-le ! Tiens ! Allez, on repose ! Cette fois, c'est gagné. Béka vient de soulever 240 kg. Elle croule sous les applaudissements. Mais elle doit encore réussir le soulèvement de la mort avec 305 kg. Va-t-elle y parvenir ? Allez, sur celle-là, tu nous fais le show, Béka ! Tu donnes tout ce que t'as, vas-y ! Épreuve réussie. Malgré un mauvais départ, Béka termine la compétition en beauté. Ce qui m'a le plus marquée durant ce voyage en Finlande, c'est toutes ces poignées de main que j'ai données. Tout le monde était venu pour me voir. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne dans cette salle dont je n'ai pas serré la main ou à qui je n'ai pas signé un autographe. Et ça, ça représente tellement pour moi en tant qu'athlète que les gens aient autant de plaisir à se faire prendre en photo avec moi. Le séjour du couple à Helsinki s'achève. Allez, salut, Helsinki ! Mais le retour au pays va être amer. Quand Béka découvre à l'antenne le reportage sur l'utilisation des stéroïdes auxquels elle a accepté de participer, elle réalise que ses propos ont été détournés de leur contexte et que les journalistes l'ont piégé. Cette athlète nous a demandé de taire son identité. Elle a commencé à prendre des stéroïdes il y a 8 ans. Je pense que les gens doivent savoir cela parce que les athlètes en utilisent même si ce sont des grands athlètes et les gens aiment les voir et sont fans. Je voudrais juste lui dire que les résultats des analyses indiquent qu'elle va avoir des soucis de santé. Les tests montrent des premiers signes de maladie du foie. Son taux de testostérone est beaucoup trop haut, beaucoup plus élevé que celui d'une femme normale. Le taux moyen est de 50 nanogrammes par décilitre pour un homme et il ne doit pas dépasser les 70. Or, cette athlète féminine possède un taux de 97 nanogrammes par décilitre. Le docteur Lewis pense qu'elle est suffisamment jeune pour tout arrêter et renverser la tendance. Encore une fois, cela dépend d'elle, mais je pense que c'est écrit noir sur blanc et qu'elle devrait définitivement arrêter les stéroïdes. Après la diffusion du reportage, Becca, furieuse, contacte la journaliste. Je ne veux même pas en parler avec vous. Je veux dire, de quoi peut-on vraiment parler ? Je pense que vous faites un job de merde. Vous avez dissimulé mon identité et vous m'avez dit l'inverse de ce que vous avez fait. Je me suis juste fait avoir. Je veux dire, eh bien, je ne pensais pas que je serais mise en avant à ce point-là. Je pensais que j'allais être un élément du décor, un peu en arrière-plan. C'est ce que vous m'aviez dit. Vous m'avez vendu quelque chose et vous avez filmé autre chose. Et encore une petite chose que je voulais dire, ce que vous deviez raconter et ce que vous avez fait sont complètement différents. On veut juste avoir des gens, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre et entendent leur opinion. Mais pas du tout. On nous montre comme des personnes ignobles et abjectes. Dans les semaines qui suivent, Becca va pourtant tirer les leçons de cette mauvaise expérience. Les résultats alarmants de ses prises de sang l'ont fait réfléchir. Elle envisage maintenant d'arrêter le dopage quitte à mettre fin à sa carrière. Il n'y a que moi qui peux prendre la décision d'arrêter avec ça. Ça fait 8 ans que je prends des stéroïdes. Et vous savez, quelle que soit la décision, je dois la prendre en pensant à l'athlète que je suis et à l'avenir. J'ai décidé d'arrêter les stéroïdes. Je pense que je vais revenir à un stade plus naturel. Car je veux être moi-même et que les gens m'acceptent comme je suis. Becca Swanson a réussi le défi qu'aucune autre femme n'avait relevé avant elle. Devenir la femme la plus forte au monde. Mais elle a fini par prendre conscience du danger que lui faisait courir sa quête excessive de résultats. À présent, Becca doit relever un tout autre défi. Celui de se maintenir au top par sa seule force naturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada